Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une série dont il faut vraiment que tu investisses impérativement avant qu'il soit vraiment trop tard. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas, je te fais gagner un petit booster style de combat non trié, non pesé. Pour ça, tu as juste à t'abonner à la chaîne, le petit like sous cette vidéo et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer. Tirage au sort le 1er octobre 2023. Alors oui, il faut vraiment que tu investisses sur cette série. Je vais te donner les raisons pourquoi. Tout simplement déjà parce que dans les prochains mois, cette série va coûter un bras. Tout simplement, on parle de Star étincelante parce que c'est une série dont il y a vraiment tous les pokémons réunis pour que ça matche. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que quand il y a déjà rien que les évolutions par rapport à EB7, du Dracaufeu, mais aussi du R.C.E.U.S. Pikachu Full Art, enfin vraiment, c'est une grosse série Banger. Encore un petit peu trop ce côté, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie. Et là, on a eu un restock ce dernier mois de display Star étincelante où on les a vus pop à 180, autour des 180 euros. Et si on reprend fin juin, fin juin, début juillet, vous allez sur eBay et vous mettez votre réussite de display Star étincelante EB9. Les displays, écoutez bien, elles partaient aux alentours de 230 à 240. Tout le monde se jetait dessus. Maintenant, c'est pareil, il y a eu un petit restock comme EB7 et là, la courbe, elle ne va faire que monter. Et vous verrez, avant la fin de l'année, les displays vont retrouver leur prix qu'elles avaient fin juin à laquelle elles se vendaient, c'est-à-dire 230 à 240 euros, si ce n'est vraiment pas plus. Déjà, le Dracaufeu alternatif, il est magnifique. Pikachu Full Art, on n'en parle même pas. Arceus alternatif, c'est pareil. Les traîneurs, Galerie de Voltali, Aquali, Pyroli, pareil magnifique. Mais alors, le Noctali, très dur à dropper. C'est pour ça que c'est vraiment une série. Banger, d'ailleurs, le Noctali, franchement, dans toutes les ouvertures que j'ai vues, il a dû tomber à peu près au même tarif que le Rayquaza Trainer Galerie sur EB12, si je ne dis pas de bêtises. Donc, franchement, si vous avez un petit peu d'argent, vraiment, investissez dans ces boosters qui sont star et un slant, que ce soit du blister, de la display, des tripacks, vraiment foncez. On en trouve encore à de très, très bons prix. Et prochainement, franchement, les prix, ils vont vraiment se voler. Et après, vous allez venir me voir, vous allez dire « Ah, merci Valou, franchement, je n'étais pas au courant, merci à toi. Grâce à Pokémon, j'ai investi 15 euros, je me suis fait 25 euros. » Après, même sans parler d'investissement, pour moi, c'est vraiment la série qui suit Évolution Céleste. Tout simplement parce que, franchement, moi, j'en ai gardé pas mal en stock parce que j'aurai le plaisir d'en ouvrir, que ce soit dans un an, dans deux ans, dans trois ans, même dans cinq ans, même dans dix ans. Je pourrais ouvrir du Star et d'un instant, je pourrais me faire vraiment plaisir de cette série-là, que ça me rappelle, genre, en 2023, oui, en 2023, enfin, 2022-2023, ça me fera rappeler, voilà. Je suis franchement foncé, vraiment foncé parce que, non seulement, aussi une carte que j'aime super bien, qui pour moi est vraiment basique, c'est le Draco-Feu Full Art. Draco-Feu Full Art, Draco-Feu Fantôme, vraiment de Gros Bunger, très très joli. Après, je crois que j'oublie une autre jolie carte qui est vraiment magnifique, je ne sais plus, c'est laquelle j'ai oublié son nom. Bref, je vous la poste juste ici, que vraiment, pareil, j'adore, je n'arrive pas à retrouver le prénom, vous m'excuserez. Mais voilà, franchement, c'est un instant. Après, dites-moi, franchement, j'ai juste envie de savoir votre top 3 de épée bouclier. Pour moi, bien évidemment, épée bouclier, en première place, je mettrai Évolution Céleste. En deuxième, Célébration. Franchement, Célébration, c'est une bonne série à ouvrir. Et en troisième place, je mettrai vraiment Star Etincelante. Star Etincelante, la carte Draco-Feu Alternative, de toute façon, elle ne fait que de montée. C'est pareil, Noctalie, on en trouve encore pas mal du Noctalie. Franchement, un très très bon prix. Mais d'ici l'année prochaine, franchement, ce sera terminé les Noctalies. Vous les trouverez même plus dans ces prix-là. Je crois qu'on en trouve encore à 30 euros. Franchement, pour un Noctalie, au niveau des cartes qui sont vraiment magnifiques, allez-y, vraiment foncez, parce que je vous jure que ça ne va vraiment pas durer. EB7 et EB9, en plus, sur EB9, il y a un très très bon taux de drop. Franchement, ça fait vraiment plaisir à ouvrir. On va dire que le ratio, il est plaisant à ouvrir. Par contre, les grosses cartes ne tombent vraiment pas souvent. C'est pour ça que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en fait, cette série, c'est vraiment de la régalade à ouvrir, tout simplement, parce que franchement, quand on trouve du Star étincelante, tu te dis, franchement, pour moi, c'est vraiment une bonne série. De plus, tout simplement, pourquoi elle va coter ? Rien que déjà avoir Dracaufeu sur les boosters, Tu sais déjà que, de toute façon, quand il y a du Dracaufeu, ça ne peut que monter. Que ce soit les évolutions, les évolutions, pardon, Dracaufeu, Bulbizarre, Carapuce, enfin, tout simplement, les Pokémon emblématiques, tu sais que, de toute façon, la série, elle ne va pas rester au même prix très longtemps. Ça ne va faire vraiment que grimper de plus en plus. Donc, voilà, en plus, les tripals, les tripacks, j'avais ouvert des tripacks sur la chaîne Star étincelante. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, comme je le disais, il y a vraiment un très bon taux de drop. Après, pour faire le Master 7, Star étincelante, ça coûte très, très cher. D'ailleurs, les petites ETB Star étincelantes avec Arceus, franchement, je les trouve magnifiques, mais maintenant, elles coûtent autour. C'est pareil, il y a eu un petit restock. On les trouvait autour de 50, 55 euros. Même 55 euros, 50, voilà, il n'y en a pas eu beaucoup. Maintenant, je crois qu'elles cotent autour de 70 à 80 euros. On n'en trouve pas en dessous sur Vinted ou sur eBay, ou alors, voilà, vous avez un petit coup de chance. Mais c'est vraiment très difficile de se produire des items de B9 à l'heure actuelle, à part les displays où il y a eu un tiré stock il y a un mois. Donc, franchement, si tu hésites encore, foncez et surtout, ne me remercie pas. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Valou. N'oublie pas, je te fais gagner ce petit booster style de combat. Pour ça, tu as juste à l'abonner à la chaîne, le commentaire. Et bien évidemment, le like sous cette vidéo. En tous les cas, merci à tous. On se retrouve demain. Prenez bien soin de vous. Ciao !